Musique Nous rencontrons aujourd'hui le Quartet Aurora qui est en résidence à la salle culturelle de Sénac Du 20 au 22 avril Voilà Est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement ? Oui bien sûr Nicolas Gérardy, 25 ans, batteur et compositeur du Quartet Aurora Flavien You, 28 ans et bassiste du Quartet Aurora Emeline, chanteuse, ménicienne, son du Quartet et ailleurs Monique B, 25 ans, pianiste Alors est-ce que vous pouvez nous présenter maintenant le Quartet lui-même ? C'est-à-dire votre style, vos influences, vos choix ? Oui, alors ça part du coup de mes compositions que j'ai commencé à écrire tout seul derrière mon piano, dans ma chambre Depuis quelques années et c'est vrai que je me suis dit à un moment donné, bon, j'ai envie de les entendre jouer par des vrais musiciens Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'entends ? Ils se trouvent que le tremplin à Action Jazz est arrivé depuis cette période Je l'avais déjà fait avec d'autres, je me suis dit c'est l'occasion de monter le projet Et de pouvoir jouer sur une scène 4 morceaux, voir une vidéo Donc on s'est lancé dans les répés, on a sorti mes compos du placard Et voilà, du coup j'ai bien sûr besoin de basses, de pianos Et Emeline au chant que j'adore et qui fait pas forcément office que de chanteuse Et aussi qui apporte de la texture, un peu comme plus un instrument Et voilà, les influences, c'est Jazz, Moderne Je suis un grand fan de la Michelle Cohen, Tigran à Action, tout ce bon monde là D'accord, le groupe existe depuis longtemps ? Et bien non, en fait on l'a monté du coup quelques mois avant le tremplin, en 2020 Donc c'était en octobre, on a commencé vers octobre 2019 quelquefois Donc on a fait le tremplin et on s'est suivi à la crise sanitaire Donc ça c'est l'ECS Voilà, on a fait la compartimentité Et puis là on se retrouve pour repartir de faire repartir la machine Alors expliquez-nous ce que c'est qu'une résidence pour un groupe ? Alors une résidence pour un groupe, ça nous permet déjà de se voir tous ensemble Pendant plusieurs jours consécutifs Pour pouvoir poser les instruments dans un lieu et se dire Bon ben là c'est chez nous, c'est notre bureau de travail Pendant, là, trois jours Ça peut être deux, ça peut être une semaine Parce que c'est vrai que sinon, soit on loue des cinq heures répétitions Pour un après-midi, pour deux heures Et ça ne nous permet pas de rentrer dans le détail des morceaux Donc là vraiment on se pose et on fait du matin au soir C'est chez nous, on peut faire ce qu'on veut On peut reprendre les morceaux à la base, on peut les décomposer On peut vraiment prendre le temps de tester plein de choses Et c'est génial pour nous de faire ça sur plusieurs jours C'est hyper important parce que si on fait que des sessions de quelques heures à partir de là Ça ne nous permet pas de pouvoir avancer dans la profondeur du morceau, du style Chacun de vous apporte quelque chose Ou bien c'est simplement tes compositions qui sont brutes Et après chacun amène, je ne sais pas, la voix Qu'est-ce que tu peux amener, Meline, le piano, qu'est-ce que, voilà, je ne sais pas Alors ça part, oui, de mes compositions brutes, vraiment au piano Moi je voulais voir Tony, je lui dis, bon, j'ai ça, j'ai envie de jouer comme ça Qu'est-ce que tu peux faire, etc. Après j'ai des idées de la basse C'est vrai que je voulais absolument du chant en termes de plus d'instruments que de chants lead Et je n'avais pas forcément, j'ai pas forcément l'habitude d'écrire pour ça Donc je me suis beaucoup tourné sur Amine, vers Amine pour qu'elle m'aide à écrire aussi des passages Donc souvent j'ai le piano qui est très écrit La basse qui va se caler harmoniquement sur le piano Et le chant qui est plus en travail avec Amine tous les deux pour essayer de trouver des trucs D'accord Une journée type, c'est quoi ? C'est du travail ? Beaucoup d'engueulades, de la rigolade, ou tout ça en même temps ? Il y a de tout, il y a du travail, de la rigolade, donc prendre le temps Il y a aussi des engueulades forcément, on est des êtres humains Donc on se met d'accord sur les directions, on peut ne pas être d'accord Et puis vu qu'on est tous plein de projets différents Ou dans des projets dans lesquels on ne nous appelle que pour jouer ce qu'on dit Il y a des projets dans lesquels on peut faire des arrangements, d'autres non Et c'est vrai qu'il faut trouver le bon groupe Donc l'avenir de votre groupe ça serait quoi ? Vous voyez quoi pour le futur ? On sait bien que c'est un peu bouché là Mais voilà, donc voilà, c'est bouché Non mais enregistrement à venir Alors enregistrement là, comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait aussi le projet pour le tremplin Ce qui fait qu'on n'a pas un gros répertoire pour l'instant Donc on n'a que 4 morceaux et 2 nouveaux qu'on a sortis lors de la résidence ici Donc le but ça serait vraiment d'essayer de roder ces morceaux en résidence Et pour enregistrer un EP, un EP bien sûr Vous voyez ça à quel... Vous voyez ça à quel terme ? Enfin, j'ai vrai que là, tout est incertain Et puis on observe et qu'on veut On vous appelle, on y va et on attend plus souvent Dans l'année où on va voir comment... D'accord Comment on peut se voir, les dispo de chacun Parce que dans ce moment, on est quasi tous interditants Donc dès que ça va arriver, on va être tous pris dans ta gauche Justement, en parlant de tout ça, un petit peu, 5 minutes quoi Je sais que c'est des choses qui fâchent un peu Mais cette année de confinement, elle vous a empêché quoi ? Et elle vous a apporté quoi ? Est-ce qu'elle vous a empêché des choses ? Et est-ce qu'elle vous a apporté des choses ? Est-ce qu'elle vous a fait baisser l'envie de création ? Au contraire, est-ce que ça vous l'a fait monter ? Ou bien, il y a eu des empêchements pour vous ? Après, ça dépend des personnes Ouais, ça dépend des personnes On se réagit tous différemment Voilà, c'est... Personnellement, moi, ça m'a un peu isolée Après, j'ai pris du temps pour faire d'autres choses aussi Mais par contre, ça me manque beaucoup De ne pas faire me retrouver avec les gens De ne pas travailler en groupe, tout ça, c'est important Et voilà, travailler chez soi, tout seul Enfin, c'est chouette, mais... Sur une année, en fait, c'est... Donc, ce que j'ai retrouvé aussi un peu... Après, ouais, je pense que ça... Ça dépend aussi des périodes... Je pense qu'au tout début, on l'a ressenti Il y a eu une période où tout le monde s'est mis à... A dire, ok, super, on est à la maison, on va pouvoir faire des vidéos Donc, il y avait une dynamique aussi là-dedans Qui s'est perdue, et qui est revenu un peu Et... Je pense que ça a fait un peu des montagnes Parce qu'au temps, il y avait des moments où... Super, j'ai vraiment le temps pour moi de faire ce que je veux Autant au moment où... Bon, là, il y en a marre, on m'a juste envie de sortir et vivre en fait Et donc, voilà, espérons que ça... Ça s'accorde un peu L'envie de créer, l'envie de jouer Elle reste là, quoi Elle est bien chevillée ou bien... Parce que la vie actuelle des intermittents, elle est difficile L'avenir, il s'arrête au mois d'août Voilà, donc personne ne sait quoi que ce soit Est-ce que certains d'entre vous se sont dit Ben, non, c'est trop pour moi, j'arrête là C'est trop indécis, c'est trop... Comment vous voyez les choses ? Enfin, je ne sais pas Vous êtes tout jeune, donc vous rentrez juste dans le métier Après, je n'ai pas envie de le dire Mais c'est vrai que ça effleur l'esprit De se dire, bon, si ça continue comme ça Parce qu'on va tenir des années A chercher les trois cachets qui me manquent Et on a envie de se dire que non Que ça va repartir et qu'on va pouvoir faire ce qu'on aime Après, je pense qu'on se débrouille du coup autrement On peut faire bosser et décacher Moi, je sais que je suis aussi pas mal sur de la vidéo Mais en tout cas, je pense que tous là On a plus envie que ça recommence Que de se dire que, en fait, lâcher l'affaire Ca serait laisser gagner en fait Donc le but, c'est pas de laisser gagner Le but, c'est de leur montrer qu'en fait Parce qu'ils ne peuvent pas tout enlever comme ça Et on se dit, bon, si on fera autre chose C'est pas grave, c'est de leur métier en fait Ce serait grave Bon ben, on vous remercie Et puis on vous souhaite plein de réussites Et plein de belles compositions à venir Voilà, merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous